Salut à tous les amis on est au lendemain de la victoire du Real Madrid lors de cette première journée de Ligue des Champions 3-1 contre Stuttgart et aujourd'hui je réponds à vos questions Il y a eu le débrief à chaud hier soir qui a très bien fonctionné Merci beaucoup et aujourd'hui je réponds à vos questions ça se passe sur Instagram Sur Instagram je vous propose des Reels tous les jours sur le Real, sur Ronaldo, sur l'actualité du football Donc allez-y c'est des micro format d'une minute, d'une minute trente Je poste des photos et maintenant je réponds à vos questions Questions que vous me posez sur Instagram juste après la rencontre Je mets une petite story où je vous demande de me poser vos questions Et j'y réponds le lendemain midi, aujourd'hui c'est l'épisode 1 Et c'est parti pour 10 questions que vous m'avez donc posées sur Instagram La première nous vient de Bourahi, ma chabane Je ne sais pas si je prononce bien, vous me direz dans les commentaires Salut frérot, tu penses quoi d'Hendrik ? Hendrik écoutez il me surprend énormément Alors je savais qu'il avait un talent fou, j'avais été l'un des premiers si ce n'est le premier A en parler sur le Youtube français Parce que je suivais son parcours à Palmeiras Parce que je savais qu'il allait signer au Real Madrid Son transfert était déjà signé depuis des mois et des mois Donc je voulais voir qu'est-ce qui allait arriver au Real Madrid Il y avait beaucoup de bonnes choses, des choses un peu moins bien Notamment avec la Célesaos qu'on a vu un peu plus tard Mais ce qu'il fait pour l'instant au Real Madrid c'est un sans faute Premier match en Ligue A, il rentre, il marque Premier match en Ligue des Champions, il rentre, il marque Il bat même un record mythique de Raul en devenant le plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid A marqué en Ligue des Champions Rien que ça Il a joué au total depuis qu'il a signé à Madrid seulement 23 minutes Et dans ces 23 minutes il a marqué 2 buts Dans ces 23 minutes il se crée tout le temps des occasions Et ce que j'aime beaucoup chez lui C'est qu'il a une faculté à toujours cadrer ses frappes Alors il est petit, il a des énormes cuisses Il a un centre de gravité qui est très bas Ce qui fait que lorsqu'il frappe il ne va jamais être en arrière comme ça Et faire partir les ballons par dessus la barre La dernière fois lors de son but du pied droit J'avais dit waouh il a un superbe équilibre pour taper aussi bien du pied droit Alors qu'il est gaucher C'est rare qu'un gaucher frappe aussi bien du pied droit Hier il a montré de la personnalité Beaucoup de courage parce qu'il fait une course de 60 mètres Quand t'es jeune comme ça t'oses pas tirer Tu préfères toujours la donner à un coéquipier Vinicius ou c'était qui ? C'était Mbappé je crois Il ne le fait pas, il tire Il marque, c'est le 3-1 Rudiger a même dit après la rencontre Heureusement qu'il a marqué Sinon ça aurait été dangereux pour lui En gros il se serait fait engueuler Carlo Ancelotti a dit qu'il avait des big balls Je vais pas dire le mot là mais vous avez compris Bref il a beaucoup de personnalité Il est à droit devant le but Et j'aime beaucoup J'aime beaucoup et j'ai hâte de le voir titulaire le plus rapidement possible Deuxième question de Rika Zare Vu le match tu donnes quelle place à Rodrigo ? Moi Rodrigo j'ai presque envie de le mettre homme du match Presque envie de le mettre homme du match Parce que ça a été le joueur le plus différentiel dans cette rencontre Je trouve que ça a été le joueur qui au moins sur le plan offensif A fait le plus de différences individuelles Par rapport à Vinicius, par rapport à Mbappé Il est dans le feu, dans des critiques Parce que c'est toujours lui qui sort en premier Encore hier soir c'est lui qui est sorti Alors qu'il était le meilleur à mes yeux Il sort pas Vinicius, il ne sort pas Mbappé Il vit des moments compliqués Il y a eu ces rumeurs à City Cette histoire de ballon d'or La presse Ancelotti qui ne met pas titulaire Ancelotti qui le sort C'est pas facile d'être dans la tête de Rodrigo aujourd'hui Et pourtant il a répondu présent Il a fait une superbe passe décisive hier à Mbappé Une passe aveugle On pense qu'il va tirer au dernier moment Hop il referme son pied Il fait la passe à Mbappé Qu'il avait vu en fait depuis le début Donc il y a eu un bon appel d'Mbappé Est-ce que c'est l'appel qui fait la passe Ou est-ce que c'est la passe qui fait l'appel Chacun a sa théorie là-dessus Mais en tout cas ouais Rodrigo Il répond présent Et j'espère qu'il aura un peu plus d'estime Dans le coeur des supporters Et dans le coeur surtout de Carlo Ancelotti Qui doit lui donner confiance Le plus possible Troisième question de Jérémy Mata Il faut vite qu'Ancelotti trouve une solution Bah ouais C'est vrai que le Real Il y a eu la victoire Mais on a un début de saison qui est très compliqué Franchement si on se retrouve avec 4 défaites Depuis le début de la saison Ça serait largement mérité Tant ce Real Madrid nous déçoit Dans la production du jeu Et je pense qu'il va devoir faire des choix Individuels Tactique Il y a des retours de blessure Bellingham est rentré hier Kamavinga va revenir bientôt Alaba va bientôt revenir également Mais il y a quelque chose qui cloche Est-ce que c'est l'arrivée d'un Mbappé Qui perturbe Rodrigo Bellingham Vinicius Je ne sais pas Est-ce que c'est le fait d'être repassé A un 4-3-3 Alors que l'an dernier On s'était véritablement habitué A ce 4-4 de diamant Sans doute Mais Ancelotti doit trouver des solutions Voilà On a perdu Brahim On a Hendrick On a Ardaguler On a quand même un banc de touches Qui est qualitatif C'est Ancelotti d'être le patron D'imposer son style de jeu Parce que hier Tu vois Stuttgart Avec des joueurs beaucoup moins réputés Beaucoup moins forts que le Real Ils arrivent à avoir une patte A avoir des circuits préférentiels Chose qu'aujourd'hui On n'a pas côté Real Madrid Donc oui Ancelotti doit trouver des solutions Question de Beyrou En ce qui concerne Aurélien Donc Chouameni Penses-tu qu'il est au meilleur de sa forme ? Alors non Je pense pas du tout Qu'il soit au meilleur de sa forme Je pense qu'on est en mesure D'attendre plus de Chouameni Notamment sur les replis défensifs Je trouve que par moment Il se la coule douce Je vois pas un mec Qui fait des sprints Pour revenir derrière Il trottine Ça nous a coûté un but Contre la Spalmas l'autre jour Pareil sur le marquage individuel Sur le corner Il est fautif C'est lui qui doit marquer le joueur Qui marque de la tête J'ai oublié son nom Mais il ne le marque plus Donc erreur défensive de Chouameni Dans le jeu J'ai l'impression Sur les 2-3 derniers matchs Qu'il prend un peu plus de risques Au niveau de ses passes Et d'ailleurs Hier sur le but d'Mbappé On en a parlé sur le débrief à chaud Tout part de la passe de Chouameni Qui fait une ouverture En une touche de balle Dans la profondeur C'est ce genre de passes Qu'on attend de Chouameni aujourd'hui Je trouve que Habituellement C'est un joueur Qui se contente du strict minimum En faisant des passes latérales Ou des passes devant Mais il ne va pas faire des passes laser Ou des passes qui vont dépasser Les 20-30 mètres Voilà Donc aujourd'hui Enfin hier pardon Il s'est permis de faire une passe Qui a amené un but J'espère que ça va lui donner confiance Parce que moi je sais Qu'il a les capacités De faire beaucoup mieux Et en tout cas Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux Question de Dav Mer Five Pareil Je ne sais pas comment on prononce Croyez-vous qu'avec le retour de Kamavinga Notre jeu va s'améliorer Je pense Qu'avec le retour de Kamavinga On va revenir dans un 4-4-2 Je pense qu'Ancelotti Ne peut plus rester dans un 4-3-3 Ça veut dire qu'il y aura des déceptions Il y aura sûrement du turnover Mais Kamavinga va apporter ce côté Cette densité physique au milieu de terrain Et surtout ce côté créatif Voilà C'est ce qui manque aujourd'hui On a un Modric qui est trop vieux Arda Guller qui n'a pas encore ses marques Un Valverde qui n'a pas un profil technique Et un Chouamini qui a plus un rôle défensif Le côté de Kroos Tony Kroos On en parlera après Parce qu'il y a une question sur lui Il manque Il n'est pas remplacé Et Kamavinga a ce côté Box to box Un côté très technique Un côté insouciant Et presque imprévisible C'est ce que j'aime beaucoup Chez Kamavinga C'est pour ça qu'aujourd'hui Il fait partie de mes joueurs Enfin l'un de mes joueurs préférés Côté Real Madrid Donc il va revenir la semaine prochaine Bien sûr Il faudra attendre Quelques semaines Quelques matchs Pour qu'il revienne à son meilleur niveau Mais sa présence Son absence Pardon A été préjudiciable Comme celle de Bellingham Hier on a vu que Bellingham A quand même été très important Notamment dans la création Du jeu Question de C-Shabe Atworks Tu ne penses pas Qu'on paye le prix De la politique de Perez A ne pas vouloir recruter Au contraire Je pense que la politique de Perez Elle est bonne Puisque finalement Dans toute l'Europe On s'inspire de la politique Du Real Madrid De ne pas recruter beaucoup Et de recruter qualitatif Liverpool s'en inspire City s'en inspire Le PSG commence à s'en inspirer Parce que si tu recrutes Trop de joueurs Tu crées de l'instabilité Dans ton vestiaire De l'instabilité Pour ton entraîneur Et ça ne marche pas Et les équipes Sur les dernières années Qui ont remporté La Ligue des Champions Sont L'Oréal City Et Liverpool Trois clubs stables Qui ne recrutent que très peu Ce qui veut dire que c'est La force de l'habitude Le fait que les joueurs Jouent ensemble depuis longtemps Ça crée des automatismes Et c'est ça qui fait Que les joueurs Arrivent à remporter Des trophées importants Tels que la Ligue des Champions La politique du Real Madrid La politique sportive De recrutement Elle se fait sur plusieurs années C'est à dire que Cet été C'était dédié aux attaquants La saison prochaine Ça sera dédié Aux latéraux Une question après sur ça Donc on va y revenir Juste après Un avis sur la prestation De Vinicius Et celle d'Mbappé Commentaire de Gargani Khaled Alors Vinicius Moi je trouve que Il manque un truc Je le trouve Pas très bon Je le trouve pas régulier Il a des à-coups Des coups d'éclat Dans la rencontre Mais j'ai plus le Vinicius Qui sur 80 minutes Mets le feu à la défense Agresse constamment Le défenseur droit Un attaquant qui tente Des dribs Des frappes Je le trouve caché Je le trouve perturbé Par la présence d'Mbappé Qui vient sur ses plates-bandes Donc j'attends plus de lui Mais en termes de statistiques Depuis le début de la saison On a de quoi être déçu De Vinicius Il y en a qui disent Que c'est l'offre d'Arabie Saoudite On est pas dans sa peau On peut pas savoir C'est peut-être multifactoriel En tout cas J'attends plus de Vinicius Concernant Mbappé Il monte en puissance Moi je pense que La machine d'Mbappé Elle commence à être lancée Hier j'ai vu J'ai revu par bribes Des éclats Des coups d'éclat d'Mbappé Qui me rappelaient Le Mbappé aérien Rapide Technique Qui a accéléré J'en ai pour preuve Cette action Où il est à l'entrée De la surface côté gauche Il fait passement de jambe Il se met sur son pied droit Il frappe très rapide Dans son enchaînement d'action Et j'ai beaucoup apprécié ça Et je le trouve rapide Je le trouve à droit Il reste quand même Sur 3 buts consécutifs C'est le meilleur buteur du club Cette saison Avec 5 buts en 7 matchs Alors oui C'est pas des matchs parfaits Mais quand même 5 buts c'est pas rien Donc je suis confiant Lui a pris confiance Et je pense que La machine d'Mbappé Elle a enfin lancé Et maintenant Ce qu'il faut C'est qu'il combine Avec Rodrigo Qu'il combine Avec Bellingham Et Vinicius Parce que par moment Je trouve qu'il se la joue Un peu personnel Alors que ses coéquipiers Veulent le faire briller Et j'aimerais pas Qu'Mbappé Commence à être Le mec un peu solitaire Individuel De cette équipe là Qui doit être Une véritable équipe Au sens terme Comme au sens figuré Loric Gilbert Ou Gilbert Faut-il faire revenir Kross Ah non L'histoire elle est parfaite Pour Kross C'est mon fond d'écran Vous pouvez pas le voir Mais mon fond d'écran C'est Tony Kross Avec tous les trophées Il a eu la fin parfaite Il a terminé au sommet En gagnant la Ligue des Champions Il voulait terminer comme ça Donc lui Il n'a pas intérêt à revenir Il aurait tout à perdre Vis-à-vis de lui De ce qu'il voulait Et le Real Madrid Doit apprendre à vivre Sans Tony Kross Si tu le fais revenir Bah tu reportes le problème A l'année suivante Kross il va pas pouvoir jouer Jusqu'à 40 ans C'est fait Il faut digérer maintenant Le départ de Kross C'est très difficile Je pense que Depuis que je suis De manière très régulière Le départ Enfin l'actualité du Real Madrid Il y a eu le départ de Ronaldo Qui m'a évidemment Beaucoup affecté Parce que c'était mon joueur préféré Et puis c'était Kross Parce que Kross était devenu Mon joueur préféré Au Real Madrid Avec Modric Après le départ de Ronaldo Après le départ de Ronaldo Et je digère pas son départ Mais il faut l'accepter Il faut l'accepter Il faut que ses coéquipiers S'habituent à jouer sans lui Et le faire revenir Ça serait pour moi une erreur Parce que Tu t'abîmerais la legacy De Kross Du fait de partir au sommet Et surtout Bah ses coéquipiers Reviendraient à jouer Dans la facilité Et un jour Kross Voilà Kross c'est fini Il faut s'habituer Commentaire de Mig Brun Pas de bloc équipe Donc des lignes trop éloignées On a joué trop bas Bref Merci Courtois Courtois nous a sauvé Clairement Franchement Si hier Le Real est mené 2-0 à la mi-temps Je suis pas choqué Tu as raison Quand tu parles Mig Des lignes trop écartées Enfin les lignes Entre la défense Le milieu et l'attaque On a pas un bloc équipe C'est ça que tu veux dire je pense On a joué trop bas Donc ça veut dire qu'on a Accepté la domination De Stuttgart à domicile C'est inconcevable à mes yeux Parce que quand tu joues Chez toi au Santiago Bernabeu Tu dois faire peur à l'adversaire Tu dois imposer ton jeu Et tu ne dois pas subir Et d'ailleurs Dès lors que le Real A joué plus haut A agressé Stuttgart Le Real S'est procuré Beaucoup d'occasion Donc ouais Je pense qu'il y a Un problème tactique Il y a peut-être aussi Un problème de confiance Puisque le Real joue mal Cette saison Il va falloir régler tout ça Mais je te rejoins Je pense qu'il y a Un problème de bloc équipe Et je pense que c'est lié Au dispositif tactique Je pense que le Real Ne fait pas les replis défensifs Notamment Mbappé Je trouve qu'il ne fait pas Les replis défensifs Vinicius aussi Rodrigo les fait Donc il va falloir Qu'il travaille les attaquants Parce que ce sont eux Les premiers défenseurs De cette équipe là Question de Mohamed AW10 Pourquoi le Real N'achète pas de latéraux Franchement on va continuer Avec Mandy Bon écoute Je n'ai pas envie de tomber Sur Mandy Parce que pour l'instant Je le trouve bon J'ai accepté son profil Il va prolonger Ou il l'a prolongé Avec Madrid Parce que derrière Franchement il assure Franchement derrière il assure Bien sûr Nous on a connu Roberto Carlos et Marcelo Pendant 15-20 ans Donc c'est dur à accepter D'avoir un latéral Gauche Qui n'est pas offensif Maintenant Quand je vois La faiblesse défensive Du Real Je suis content Quand même D'avoir Mandy Parce que c'est Un mec Qui est quand même Régulier défensivement Et qui J'ai l'impression Cette saison Selon les rencontres Arrive à se projeter Vers l'avant J'ai l'impression Qu'il entend les critiques Est-ce qu'il regarde mes vidéos ? Je ne sais pas Mais Evidemment je rigole Mais ouais Le Real Avec Mandy Il faut le garder Et puis surtout L'année prochaine On parle d'Alphonso Davies Qui viendrait libre De tout contrat D'Alexander Arnold Donc on aura Des profils plus offensifs Mais je pense qu'on a également besoin D'avoir un profil défensif Donc je pense que le latéral Qui va payer les frais L'an prochain Ce sera Fran Garcia Qui devrait quitter Je pense Madrid L'année prochaine Remplacé par Alphonso Davies Comme ça on aura Un latéral gauche offensif Et un latéral gauche défensif Et là c'est nickel Voilà les amis Pour ces 10 questions Sur la rencontre d'hier N'hésitez pas à rejoindre mon Instagram Si vous aimez ce format Abonnez-vous Je vous invite à vous abonner Que ce soit sur Youtube Et sur Insta Et nous on se retrouve Peut-être demain Pour une nouvelle vidéo Concernant l'actualité du Real Madrid Sinon on se retrouve vendredi Pour l'avant-match Samedi Pour le débrief à chaud Et dimanche Pour les questions-réponses Concernant la rencontre de Madrid Merci les amis Je vous embrasse Et je vous dis à très vite Ciao